salut à tous c'est adrien d aujourd'hui samedi 17 juin 2017 on va parler de debian oui parce qu'aujourd'hui la debian 9 sort elle est sortie visiblement le site il est pas encore tout à fait à jour chez messieurs debian alors peut-être que l'annonce sera faite d'ici peu de temps mais j'ai fait un article sur mon site qui parle donc de debian stretch 9 10 stretch et là je vous met le lien dans la vidéo en dessous et donc vous pouvez décharger sur le site officiel voilà les stretch fallait cd de debian stretch donc là voilà c'est en cours de de réplication sur les miroirs donc voilà le dossier est caché mais debian 9 et bien voilà un voyez les iso elles sont là depuis un petit moment bon l'article est paru automatiquement à midi je pensais que ça allait être parce qu'à midi j'étais pas là mais bon je pensais qu'elle allait être sorti à midi mais non bon c'est pas grave et je vais vous faire une présentation de la debian 9 stretch mais un petit peu spécial parce que c'est pas drôle si on n'a rien de spécial alors vous voyez là c'est debian qui démarre mais c'est la debian 8 vous allez me dire ben oui mais debian 9 sort et vous il montre la debian 8 et ben en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la mise à niveau on va tester la mise à niveau dans la machine virtuelle donc là si vous voulez j'ai installé des bien 8 je me suis mis dans le contexte qui va bien tiens d'ailleurs je me rends compte que voilà donc j'ai j'ai installé quelques applications donc là je vous montre dans système voilà des bien de 8.8 qui a installé et je me suis mis dans la dans la situation de imaginons c'est mon pc j'ai installé pas mal d'applications donc dans le lanceur voilà donc il ya les applications par défaut de de debian 1 et puis j'ai ajouté bon deux trois petites applications j'ai personnalisé mon maté voilà donc j'ai installé virtualbox voilà que j'utilise sur ma machine donc libreoffice ok en graphisme ou qui était déjà voilà j'ai installé firefox c'était par défaut j'ai installé thunderbird discord chromium skype steam vivaldi donc des logiciels qui sont fournis chez debian et des logiciels qui sont de dépôt tiers en tout cas pour pour steam vivaldi et skype et discord sont des applications annexes qui sont pas dans les dépôts bon voilà là j'ai les outils système et puis en musique j'ai installé bon bac clémentine smplayer j'ai pas viré vlc mais c'est pas grave j'ai installé audacity caden live et mix le logiciel de djing et je me suis dit bah tiens là on va se tenter une mise à niveau tant qu'à faire donc pour faire la mise à niveau moi je préfère la ligne de commande parce qu'il n'y a pas d'outils graphiques à ma connaissance pour mettre à niveau alors par contre ce qui est important de faire c'est de supprimer l'écran de verrouillage et vous l'économiseur d'écran ou alors vous faites la mise à jour en console là directement avec le cette console là je vous explique pourquoi c'est parce qu'en que j'ai à jour là par exemple on a un vieux maté on a un maté 1.8 on a maté 1.8 et bien quand on va mettre à jour il va être en 1.16 non c'est pas 1.18 malheureusement on aura un maté 1.16 donc si vous voulez si l'écran de connexion se met en route ou l'écran de veille ça va figer l'environnement de bureau en version 1.8 s'il est mis à jour en 1.16 ça va être compliqué de déverrouiller parce que on aura un espèce de maté 1.6 en cache et puis 1.16 installé voilà c'est tout donc je mets plus gros on se connecte en route on édite donc pour pour faire pour faire ça pour faire la mise à niveau on édite le fichier et c'est à péter source point liste et on remplace tout ce qui contient jessie 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 par stretch quel nom de code donc pour ça dans vie aille deux points pour 100 s slash donc on cherche le motif à remplacer jessie stretch le nouveau nom tiré j'ai eu cela j'ai pour faire ça de manière globale et voilà tous les jessie ont pris place à stretch on enregistre et on quitte grand zz et après on fait un ap t up date pour mettre à jour les les listes la liste de logiciels donc on voit bien que on n'a pas d'erreur et tout est stretch voilà donc les dépôts additionnels bon voilà on voit que steam ici c'est précise donc c'est un dépôt ubuntu vivaldi c'est un dépôt stable donc ras skype c'est un dépôt stable donc ras aussi et puis discord je sais même pas si un dépôt donc peu importe et donc une fois que c'est fait on peut lister donc les paquets à mettre à jour avec la commande qui est nommé ici apt liste tiré tiré obligé d'eux qu'on la lance on a tout ce qui va être mis à jour et donc ben pour la mettre à jour et ben à péter d'eux 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 donc je lance ça il est 17h 22 voilà donc là il calcule tout ce qui à mettre à jour il ya 1300 paquets à mettre à jour donc là l'opération de mise à niveau est un peu lourde puisque on va télécharger plus d'un giga donc on met oui et donc le téléchargement débute donc tous les programmes que j'ai installé fonctionne donc steam avec les bibliothèques 32 bits c'est pour tester un peu voilà vivaldi skype enfin voilà les logiciels à la con eux qui sont pas dans les dépôts officiels il marche il marche bien et je lance tout ça voilà tous les logiciels que j'ai installé fonctionne je me suis mis dans dans le cadre à tiens les profits c'était pas en français par défaut avec des biens je peux faire gaffe on mettra ça en français après la mise à jour donc tout fonctionne bien voilà je me mets dans dans le cas où ben voilà on a imaginons notre pc avec nos applications à mettre à jour voilà donc la mise à jour débute je m'en pose la vidéo et je reviens dès que c'est téléchargé voilà donc le téléchargement est quasiment terminé 1 de l'enceinte des paquets donc le miroir est pas trop mauvais on oscille entre entre deux et mots et avec des petites pointes maximum de la connexion à 10 mégas à 10 m ou 10 ans et mots secondes après il ya peut-être du monde qui est sur les miroirs puisque la tpn 9 vient de sortir donc c'est un petit peu normal que ce soit un peu plus long mais globalement le débit est bon donc voyez il est 28 donc en gros six minutes pour télécharger tout ça après l'installation ce sera peut-être plus rapide parce que 20 ans plus rapide les gens n'aura pas on sera pas dépendant des miroirs après ce sera peut-être plus rapide que sur une machine réelle dans le sens où je suis sur ssd donc si vous êtes sur un disque classique bon bah voilà c'est peut-être un peu moins évident c'est un peu moins rapide et après suivant le nombre de logiciels que vous avez ça peut être plus ou moins rapide également donc là il y le fichier des modifications de change log et on va avoir un petit un petit récap on va voir un petit récap de globalement basse qui comment dire ça simplement maré cap des gros des gros changements voilà donc on a un fichier là avec l'ensemble des paquets ou où c'est vraiment assez important les les mises à jour voilà on a pas mal d'infos en anglais on peut lire si on a envie ou pas et donc une fois qu'on a lui ont fait q pour quitter puisque en fait c'est c'est comme un laisse quoi c'est un fichier qui est lu au pire les voilà les modifications sont envoyés par courrier la route donc on a un courrier sur le sur la machine donc on peut au pire reconsulter cette liste de modifications une fois qu'on a lu donc ça c'est une petite opération manuelle qu'il faut qu'on valide entre le téléchargement et l'installation des paquets une fois que c'est fait et ben l'installation débute donc je vais noter que l'installation commence à 30 hop voilà et puis il devrait y avoir aussi un petit message en cours d'installation je reviendrai dessus au moment où il apparaît là je m'en pose la vidéo comme tout à l'heure et je reviens quand le message apparaît il n'a pas tardé à apparaître le message voilà donc on a on a des services qui sont installés qui ont besoin d'être démarré pour certaines bibliothèques comme les pâmes l'ipsé l'ibc cell et compagnie mais qu'elles sont mises à niveau donc est-ce qu'on redémarre les services pendant pendant la mise à jour du paquet sans demander on va mettre oui comme ça on est tranquille et tout peut se mettre en route et on peut s'absenter donc je remets à nouveau en pause la vidéo et je reviens quand c'est installé donc là la mise à niveau s'est interrompu ce qu'on a un problème de dépendance avec système d voilà donc ici si ma tableau manager dépend de système d cependant système d doit être supprimé ok et là du coup on a un problème donc on va relancer et ça marche pas très bien donc on va faire un a pété qu'est tiré f install comme il dit oui donc là on va réparer ce qui vient de se casser voilà visiblement c'est la mise à niveau de système d 215 vers 232 qui pose souci donc bon on suit on suit l'information qui a été mise à l'écran a pété install tiré f voilà et après on va lancer la mise à niveau voilà et ça devrait y aller cette fois ci oui hop voilà bon je vous refais pas le l'étape du change log un germain en pause et puis je reviens quand c'est fini ou si jamais il ya un nouveau un souci pendant la mise à niveau voilà donc l'installation des paquets touche à sa fin à 17h48 bon à d'ailleurs je j'ai l'impression que je vais devoir corriger le petit article que j'ai fait ce que j'ai appris un truc là c'est qu'apparemment virtualbox n'est plus fourni dans la il ya plus de virtualbox dans la version 9 de debian virtualbox il est disparu c'est bien dommage donc on va voir ça après la mise à niveau mais je pense qu'on va perdre virtualbox donc je mettrai à jour l'article que j'ai écrit hier soir et que j'avais noté comme publication à midi automatique parce que j'étais pas là midi je pensais que debian 9 serait sorti dans la matinée mais non voilà donc la mise à jour et est terminée et donc on fait un petit test à nouveau de relancer à péter des stop grade des fois qu'il y ait eu un ou deux paquets en cours voilà où il ya eu à louper tiens voilà hop donc on leur lance une deuxième fois c'est pas bien grave au moins comme ça on s'assure que vraiment tout est installé là il nous installe chromium vlc il supprime virtualbox bon voilà au mieux lancé plusieurs fois la mise à niveau jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils aient plus rien comme ça on est sûr que c'est bon voilà donc là y'a plus rien on peut utiliser à péter ou tory move pour supprimer les paquets orphelins alors on fera ça mais après que je vous ai présenté la distribution pour voir si la suppression des orphelins et bien ou pas donc là on va démarrer sur des biens neuf stretch voyez ici le nouveau thème donc le thème il s'appelle le soft waves ce thème qui a été élu donc vous avez vu que des biens a démarré sur un noyau 4.9 puisqu'en fait cette nouvelle version de des biens propose le noyau 4.9 qui est une version lts du noyau ainsi que sous le capot 1 le compilateur gcc en version 6.3 et on a xorg 1.19.2 et système des 232 donc je me connecte et forcément on perd le plein écran de virtualbox donc on va juste voir si c'est possible de de se remettre le plein écran les additions invités de virtualbox ce serait quand même plus sympa pour vous virtualbox alors virtualbox guest x11 c'est qu'il n'est pas installation ah oui donc virtualbox a bel et bien disparu donc pas de virtualbox ok donc c'est un peu dommage hop donc ce qu'on va faire on va installer virtualbox à la bonne vieille franquette c'est à dire avec l'image iso merde mount oh ah ça gelé super alors on va virer le plein écran et on remet le plein écran voilà ok annulé voilà donc mount dev sr0 sur mnt et on va installer les additions invités à la bonne vieille franquette donc point slash virtual v box linux guest addition voilà donc yes sera quand même mieux et plus sympathique donc on voit ici quand même en attendant que ça s'installe que lsb release tiré à voilà on a bien une debian 9.0 10 stretch le temps que les modules s'installe je vais vous dire que pour les environnements de bureaux on arcadu plasma 5.8 et des biens 8 était livré avec cadeau 4.11 plasma cadeau plasma 5.8 c'est la version lts de plasma on a gnom 3.22 au lieu de 3.4 enfin mise à niveau 3.14 vers 3.22 avec le gtk 3.22 qui est une version lts voilà je vais redémarrer la machine comme ça on aura tout en plein écran maté donc il est en version 1.16 il passe de la version 1.8 à la version 1.16 dommage on n'a pas la version 1.18 xfce on est en 4.12 on fait le saut de 4.10 à 4.12 et cinnamon on passe de la version 2.2.16 à la version 2.3 3.2.7 voilà c'est un peu compliqué donc là on se reconnecte cette fois ci on a le plein écran voilà donc ma barre elle est toujours en bas là je vous confirme que c'est bien maté 1.16 qu'elle a ici avec le relief on remarque que c'est du maté gtk 3 on a des logiciels qui ont subi une grosse mise à jour on notera que libre office donc ouais virtualbox a bien disparu on remarque que libre office est passé de la version 4.3 à la version 5.2 voilà alors ce qui est dommage c'est qu'on perd avec cette version 5.2 de libre office je me répète un mais quand on a une quand on a une forme ici qu'on veut déplacer dans libre office il presse donc dans le dans le libre office présentation voilà on perd cette fonctionnalité de trajectoire trajectoire libre qu'on peut dessiner au crayon bon c'est dommage c'est corrigé dans la version 5.3.4 de libre office donc on n'aura pas sur debian c'est bien dommage donc au graphisme on a gimp donc il peut lui il est en version 3 2.8 points 2.8 points mode fenêtre unique à propos 2.8.18 bon la dernière c'est à 2 8 20 mais bon c'est très bien que chez debian on n'a pas le dernier truc en date donc firefox lui il est en version esr donc c'est vrai que là ce qui est bien sur sur debian c'est que ça y est enfin on a par défaut firefox et thunderbird et on n'a plus c'est ice dove ice cat ice je sais pas quoi ice weasel ice truc bidule chouette là que personne connaît donc en gros quelqu'un qui utilise debian il tape thunderbird il l'avait pas dans la liste donc il se dit putain c'est quoi cette distrib de con où il n'y a pas thunderbird et bah là enfin ça y est thunderbird est par défaut en version enfin il est dans les dépôts en version 45 8 0 côté alors je reviendrai avec après sur mes applications installées à la main qui elles n'ont pas eu de mise à jour donc là on a les outils système donc la version de maté voilà un petit peu plus gourmande bon j'ai ouvert des applications aussi vous allez me dire audacity on va les lancer comme ça clémentine sm alors vlc qui va regarder en même temps vlc sm player et mix donc le logiciel de djing qui passe en version 2.0.0 voilà donc lui il marche bien apparemment on a vlc donc vlc l'huile en version 2.2.6 clémentine y passe version 1.3.1 audacity lui il est livré en version 1 2.1.2 alors par contre je voudrais faire un petit test alors savoir si on peut exporter par défaut en mp3 oui donc support mp3 il est ok et puis on a sm player qui en version qui en version quand il veut voilà 16.11.0 à noter aussi que voilà j'ai oublié de lancer caden live donc caden live lui il passe en version 16.12.2 donc la caden live il est il en anglais et libre office il est en anglais donc faudrait voir avec une installe propre ce que ça donne mais si c'est en anglais hop donc il suffit d'installer dans synaptic les paquets linguistique c'est à dire pour libre office libre office tiré l 10 n quelque chose elle dit c'est n fr voilà sélectionner pour l'installation et puis et pour kde je pense qu'il ya un paquet qui doit s'appeler kde l 10 n va regarder kde l 10 n fr voilà sélectionné pour installation donc on applique applique et donc normalement on devrait voir tout ça en français pour les langages de programmation on a perle qui passe de la version 5.25 24.1 et on a python qui passe des versions 2.7 points 9 et 3.4 points 2 à 2.7 points 13 et 3.5 points 3 voilà pour les serveurs si ça vous intéresse je j'en parle juste après avoir testé les traductions des logiciels voilà on avancé maths donc la c'est toi si c'est en français pour libre office et cadet live normalement aussi voilà tous est passé en configuration donc pour les serveurs on a on a on a on a on a on a je vais supprimer donc les orphelins comme il comme il a dit voir si la suppression des paquets orphelins ou une plus utile ça fonctionne bien donc je me rappelle plus la commande voilà à péter auto remove on va voir si on casse le système en faisant de la place ou pas voilà et le temps que ça se supprime donc c'est juste pour vous dire que mysql est remplacé par maria db en version 10.1 postgresql passe de la version 9.4 à 9.6 php passe en version 7.0 engine in nix il passe de la version 1.6 à 1.10 apache de la version 2.4 10 à 2.4 25 et open ssh passe de la version 6.7 à 7.4 et les vieux protocoles sont désactivés par défaut les les ssh 1 et compagnie voilà donc si vous faire la mise à jour vous voyez ça marche plutôt bien de préférence à faire en console et désactiver les écrans de veille ou autre écran de verrouillage on va faire un petit reboot pour voir si la suppression des paquets plus utile ça casse pas le système on va voir combien l'ensemble bouffe en mémoire au démarrage c'est un truc tout propre et puis je vais juste vérifier aussi que les logiciels que j'avais installé des dépôts additionnels fonctionnent toujours donc le système il utilise par défaut donc avant la mise à niveau avec le maté 1.8 il utilisait 140 mégas au démarrage et là on est à presque 400 mégas donc on voit que les trucs un peu plus lourd mais est ce que c'est le noyau est ce que ces systèmes d est ce que c'est d'autres composants je ne sais pas trop voilà donc des biens stretch donc visiblement ça casse pas trop le système de désinstaller et donc les applications propriétaires fin additionnelles que j'ai installé voilà vivaldi est toujours là donc vivaldi 1.10 il est là discord il fonctionne chromium ben chromium il n'était pas il n'était pas en dehors des dépôts voilà 59 skype il est toujours là et puis steam il a l'air de fonctionner voilà donc grosso modo les versions des applications qu'on a là elles vont rester gravées dans le marbre c'est à dire que le libre office ici 5.2 on aura toujours dans des biens dans les dépôts des biens on aura toujours la version 5.2 il va pas évoluer libre office la majorité des applications style gimp style maté les environnements de bureau vont pas évoluer audacity va pas évoluer clémentine va pas évoluer caden live non plus mix non plus et ça me plieront plus rien ne va évoluer si ce n'est peut-être quelques petits correctifs du noyau mais on va rester sur la branche 4.9 jusqu'à la mort de des biens neufs et puis et puis voilà on aura juste les les correctifs de sécurité qui seront mis à jour enfin qui seront inclus donc forcément mis à jour les programmes seront mis à jour et firefox thunderbird enfin les navigateurs web seront mis à jour mais sinon le reste on pourra se brosser mais ça c'est la politique des biens on touche pas trop on laisse un truc plutôt stable voilà donc je corrigerai l'article pour mettre que que virtualbox a disparu parce que c'est effectivement vérifié la mise à niveau donc a fonctionné elle a pris grosso modo une bonne trentaine de minutes six minutes pour le téléchargement et puis une bonne quinzaine de minutes pour la mise à jour sachant que j'ai dû relancer une deuxième fois à cause de système d qui a refusé de se mettre à jour mais voilà on a une mise à niveau qui est fait donc voyez c'est quand même un processus assez lourd la mise à niveau bon voilà et c'est ssd plus fibre ça va très vite 1 mais 30 minutes peut-être une heure sur un pc normal équipé d'adsl donc voilà c'est vraiment un processus assez lourd pas sans risque puisque vous voyez système des bas voilà si on fait pas trop gaffe il faut bien prendre son temps bien lire quand tout se met à jour mais bref on voit que ça marche voilà super vous voyez mon lecteur de musique c'est cool donc moi eh ben la vidéo est terminée écoutez ça se passe pas trop mal et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao